Sous-titrage MFP. Merci de nous avoir reçu. Nous vous disons merci et nous sommes fiers de vous avoir en tant que test, en tant que patron, l'équipe de Zoé Chandel et de Donor Septembre vous souhaite une heureuse et bonne année 2024. Bonne année papa, bonne année papa, bonne année papa. Ça, c'est ça, c'est le bouquet de frères. Oui, je vais priver le bouquet de frères, mon père, puis il me vient sur le bouquet de frères. Voilà le bouquet de frères, Zoé Chandel, ça c'est votre équipe. Et Seigneur, fais, j'élève cette offrande à toi. Que chacun le soit béni. Que cette année 2024 soit une année de joie pour vous, de réalisation de vos rêves devant l'Éternel. Que l'Éternel vous garde, qui vous protège, qui vous préserve dans le non-souverain de Jésus. Amen. Que ce soit votre bouclier au jour du malheur. Amen. Qu'il préserve vos vies, les décrets de vos ennemis. Amen. La grâce, la bénédiction, la prospérité, le succès et la richesse ne manqueront jamais dans vos vies. Amen. Dieu qui connaît le temps et les saisons mieux que quiconque, connaît ce qu'il y a de meilleur pour vous. Que vous bénisse, au nom de Jésus, à vous. Amen. Ça, c'est... Ok, intéressant. Moi, ça aussi. Oui. On est sur un taillis constitué de la mizan, des pommes et du champagne. Aussi du chocolat. Du chocolat. Amen. Merci beaucoup. Ça, c'est bien, c'est le plat. Ça, c'est extraordinaire. Oui. Déjà, le fleur, c'est là. Est-ce qu'on a un toucher dans l'argent aussi? Déjà, l'argent, est-ce qu'on ne dépense ça? Hein? Ça, c'est une fleur. C'est plus que tout le fleur qui est sorti. C'est très sérieux, ça. Donc, il y a deux chaises là. Donc, je suis là. C'est le Seigneur qui est là. Donc, merci pour ça, je ne m'attendais pas. Je pense que vous êtes la première équipe qui me présente les vœux de nouvel an. Et on est déjà 12 jours. 12. Après 12 jours, vous êtes la première personne qui est venue me présenter les vœux de nouvel an ici sur le grand profet en tour. Il est venu m'apporter un champagne. Et puis, nous, on a colisé, bien sûr. On a passé une journée ensemble. Et puis, vous êtes la seule personne. Je suis béni Dieu pour cela. On voit déjà, on pense que comme on a beaucoup de gens autour de nous, ça veut dire qu'on nous gâte de ce qui nous a passé. C'est rare. Je suis une nouvelle âme. C'est ce cadeau que je reçois. De la maison, de l'église. Donc, parce que vous avez eu à cœur de poser cette action, que Dieu, qui a fait grâce à Marie-Madeleine, qui a eu à cœur de poser un acte que les proches de Jésus n'avaient pas posé, que le seul Dieu là vous bénisse. Amen. Que vous fassent pour vous ce qu'il a fait pour Marie-Madeleine. Je voudrais vous dire merci pour la collaboration. Vous, on est là depuis près de dix ans aujourd'hui. On travaille. Il y a eu des débats. Les gens sont venus pour te soutenir. Vingt ans aussi. Tu es sur la radio, ils voulaient t'arracher. Tu es sur le moment encore. Tu es sur la vision. Oui. Après, tu aies posé la voix. C'est dans une édition. Oui. Il y a eu la radio qui voulait que tu penses la voix. Peut-être tu as oublié. Ah, il y a eu la radio. Oui, il y a eu la radio qui... Ormi les ongles de loyaux, qui viennent à la radio pour monter contre moi, mais Dieu a permis que vous soyez là parce que la sémence, la fondation, votre fondation est solide. Donc, je ne puis que vous exhortez à continuer dans la loyauté. On ne peut pas servir Dieu sans loyauté. La récompense du service d'un Père vient de Dieu, de ce Père-là. J'ai déjà dit celui qui vous reçoit, Marie-Sue. Et celui qui me reçoit a reçu celui qui m'a envoyé. Donc, c'est un peu comme une réaction en chaîne. Je vous exhorte encore à plus de loyauté. Et même si je ne le dis pas, je vais le dire aujourd'hui, vous êtes des enfants qui me font dormir en Père. Mettons de côté d'Aguanongueh, blogueh, des choses qui sont mal faites. Donc, cette année, la vision que j'ai, vous savez, depuis plusieurs années, je me suis tout impliqué. Mais cette année, je pense qu'on va le travailler comme avant. Donc, vos téléphones d'objets en main, vous aurez le manouvel comme avant. vous ne dormiez pas à minuit, à deux et tout, c'est là. Et nous allons, on a travaillé beaucoup jusqu'ici. Nous, on a encore eu un gros défi devant nous. Vous savez, la technologie, elle se renouve, elle s'invente, elle se découvre au fil du temps. Lorsqu'on garde la même méthode pendant longtemps, après, on devient obsédé, en fait. Maintenant, on est en train d'aller là, je pense, on va regrosser les appareils, beaucoup, bien d'autres choses que je vais acheter, du côté, de l'Europe, là-bas. Donc, que Dieu vous bénisse, et que 2024 soit aussi votre année de la réalisation de vos rêves. Et surtout, l'accomplissement des plans de Dieu pour vous. Demeurez unis. Soyez unis. Soyez unis. Vivez dans l'union, dans l'humilité. nous sommes une seule famille. Il n'y a pas de famille sans problème. Ça n'existe nulle part. Ça n'existe pas. Vous le savez. Tout cela, chacun de nous dans sa famille a des problèmes. Il y a des moments où on a des problèmes de mon bon-mère. Ce n'est pas la présence des problèmes qui empêche la coexistence de la famille ou bien sa continuité. Donc, c'est le même principe, le même esprit qu'on doit avoir. Nous, nous sommes agrandis avec peut-être un père, une mère ou d'autres n'ont pas eu deux parents ou avec une tante et un oncle. Mais tu sais, quand ta mère te tape ou ton père te tape, nous, nous sommes passés par là. Mon père ne m'aurait jamais tapé. C'est la mère de mon côté. Mais tu pleures, mais tu sais, c'est ta mère, tu l'aimes toujours. en fait. Tu ne change pas de mère. Tu ne dis pas que non, ma mère trop sévère, je vais aller pour un autre maintien pour ma mère. On est loyal. C'est la même choix de l'église. Si un enfant change de père, c'est qu'il n'a rien compris dans le fonctionnement de la famille. On peut avoir des problèmes. Je sais que parfois moi-même, je suis dû envers vous. Parfois, j'ai puni même des innocents parmi vous. ça, j'ai le chien. Ça ne veut pas dire que je peux votre père. Vous êtes seulement coupé leur salaire. Et c'est que c'est l'endroit que quand on vous a touché, là, c'est le séisme. Mais ça n'empêche pas votre loyauté. Pour moi, vous êtes des héros, en fait. C'est possible. Vous êtes des héros. Bon, vu la qualité du bouquin, de fleur et la qualité de panier, je pense que toutes les définitions de cette année sont révoquées. Amen. Ils sont révoquées. Je pense que d'ici la fin d'année, on a retrouvé une voiture pour... bien. Tiens, en retard. Donc, chacun va se présenter pour que nos téléspectateurs puissent savoir que c'est vous qui êtes le créateur des images du show Cameroun. Donc, quand je vais mettre des places, chacun va se présenter, il va dire son rôle. Voilà. En sa qualité. Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un diffuseur. je suis dans le prochain je suis journaliste et Bonjour, moi c'est Rodrigue Tassinou, mon fils du professeur de Canet, technicien, radio, directeur de la radio Toulouse FM. Donc, je vous remercie, que Dieu vous bénisse et vous aurez de mes nouvelles. Amen. Amen.